Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'application concrète de ce que nous avons vu dans les précédentes vidéos sur l'utilisation des courbes. Et pour ça, nous allons améliorer deux photos, deux contrastes de photos en utilisant les courbes. Vous avez pu constater que j'ai mis les fichiers à télécharger directement sur le site pour que vous puissiez vous entraîner pendant que je parle. Nous allons commencer par le premier fichier qui s'appelle 78 et qui a été pris à l'ombre d'un bâtiment et donc dont le contraste est assez mauvais, l'image est assez plate. Pour améliorer le contraste, il suffit d'utiliser donc une courbe, la courbe en S. Alors pour faire apparaître les courbes, le raccourci sur un PC c'est CTRL M, sur un Mac POM M, ou sinon directement dans le menu images, réglages en français et courbes. La courbe pour améliorer le contraste d'une image, je vous en ai déjà parlé, c'est la courbe en S. On tire les hautes lumières vers le haut, on tire les basses lumières vers le bas, et le contraste est tout de suite nettement meilleur. Si je veux une photo plus contrastée, il me suffit d'accentuer mon S, et on obtient un résultat très très contrasté. J'appuie sur OK, et j'ai terminé. Pour voir avant-après, j'utilise la fonction CTRL Z ou POM Z, et vous voyez qu'on passe d'une photo vraiment plate à quelque chose de beaucoup plus contrasté. Et bon, là c'est peut-être un petit peu trop, j'en conviens, mais c'est pour l'exemple. Je vais passer à la seconde photo, qui possède le même problème, elle a été prise à l'ombre, et donc le contraste n'est pas non plus très bon. Or, ici, pour améliorer le contraste, on va utiliser une technique différente, pour au final faire la même chose, ce qui est une spécialité dans Photoshop. Si j'utilise ma courbe classique, ici, je vais vous montrer, et que je fais un S, je me rends compte que la luminosité globale a baissé, et que l'image est maintenant un peu trop sombre. Si je veux réaugmenter la luminosité de mon image, il faut que je fasse une nouvelle courbe, et elle va forcément influer sur la courbe en S que j'ai fait précédemment, dont je ne peux plus toucher au réglage, puisqu'elle a été appliquée à la photo. Pour remédier à ce problème, CTRL Z pour revenir à l'état d'avant, je vais utiliser les calques d'ajustement, qui sont ici, en bas de votre écran, et qui servent à faire toute une série d'ajustements, sans les appliquer directement sur la photo. Ce sont des ajustements non destructifs. Ici, je vais pouvoir retrouver la même fenêtre que celle de mes courbes que j'ai utilisées précédemment. Je vais faire exactement la même chose, ma courbe en S, et je pourrais afficher ou masquer ce calque, je pourrais aussi baisser son opacité pour nuancer son effet, ce que je ne pouvais absolument pas faire avant. Puis, il me suffit de rajouter une nouvelle courbe, d'augmenter la luminosité, et j'obtiens un mélange de deux courbes que je peux encore peaufiner pour obtenir un résultat unique que je n'aurais pas pu obtenir autrement en utilisant le raccourci CTRL M pour un ajustement direct. D'ailleurs, en général, et à partir de maintenant, nous n'utiliserons plus que des calques d'ajustement, mais nous reviendrons là-dessus dans une section particulière. Et dans la prochaine vidéo sur les courbes, je vous montrerai comment améliorer, ou du moins comment changer l'ambiance d'une image en modifiant sa teinte générale.